... Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer et reprendre ce cycle de conférences. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cycle qui a été interrompu pour des raisons diverses et que nous sommes heureux de pouvoir reprendre. Il y a une conférence qui a été annulée, celle de Sylviane Akassinsky au mois d'octobre, pour des raisons politiques. Une autre qui a été finalement reportée, c'est celle de Marc Lazare. Alors si vous avez le calendrier, je vous invite à le noter. Sinon, sachez qu'il y a quelques calendriers, d'ailleurs, qui sont disponibles dans la salle. J'en ai mis quelques-uns derrière, il y en a aussi quelques-uns devant. Nous écouterons Marc Lazare le 13 février prochain. Voilà, donc il y a deux conférences qui ont été annulées. Mais nous pouvons reprendre donc ce cycle. Et j'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Trouvé, qui va nous parler du populisme ce soir. Or, théoriquement, on aurait dû entendre déjà la conférence de Marc Lazare, mais on l'aura après. On inversera finalement l'ordre des intervenants, mais ça ne changera pas grand-chose. Alors je suis très content de vous présenter et d'accueillir Mathieu Trouvé, que je connais depuis 20 ans. À l'époque, j'étais un tout jeune maître de conférence, et lui, un tout jeune doctorant, qui travaillait sous la direction de Sylvie Guillaume, qui préparait une thèse sur exactement la diplomatie espagnole face à l'Europe, dans les années 1960-70-80, au moment où s'est dessiné progressivement l'intégration de l'Espagne dans la communauté économique européenne. Et à l'époque, déjà, il était enseignant-chercheur ici, alors comme doctorant. Ensuite, il est resté un petit peu plus comme Prague. Et puis après, il est allé faire un petit tour dans l'enseignement secondaire, comme souvent dans la carrière d'universitaire. Et puis finalement, il a été élu maître de conférence, non loin d'ici, à Sciences Po, Bordeaux, où il officie depuis une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Établissement qu'il connaissait bien, puisqu'il en est diplômé. Et donc depuis une douzaine d'années, il est maître de conférence à Sciences Po, Bordeaux, et il poursuit ses recherches, toujours dans le sillon qu'il a commencé à creuser sous la direction de Sylvie Guillaume, c'est-à-dire essentiellement l'histoire politique, à partir d'un observatoire essentiellement espagnol, mais aussi français quand même, avec aussi des ramifications vers l'Amérique latine, en particulier sous l'angle de la politique étrangère de la France. et il étudie en particulier des thématiques telles que les partis politiques. Et il y a ici Bernard Lachaise, avec lequel il a travaillé notamment pour explorer le monde des gaullistes, il y a quelques années. les partis politiques, la construction européenne, beaucoup. Et puis le phénomène des transitions démocratiques, si important dans la péninsule ibérique, et puis dans le monde latino-américain. Voilà. Alors il participe aussi, bien sûr, à une quantité de publications collectives. En particulier, j'ai vu passer un certain nombre de ses articles, de ses interventions dans la revue Parlement, puisqu'il est très attentif à cette dimension-là de la vie politique aussi. Et il prépare, j'ai vu ça récemment, un manuel sur l'Espagne, depuis Franco, donc sur la transition démocratique espagnole. Et ça en faisait un intervenant tout à fait désigné pour nous éclairer sur un problème politique, une question politique d'actualité, qui nous occupe beaucoup, qui occupe beaucoup de place dans les réflexions politiques, dans les débats politiques, à savoir la question du populisme. Je serais bien embêté pour traiter le sujet, parce que le mot populisme fait partie de ces mots dont le contenu scientifique paraît un petit peu fuyant, en tout cas difficile à saisir. C'est un mot qui est souvent utilisé pour disqualifier un interlocuteur. Et on a demandé à Mathieu Trouvé de nous présenter un éclairage à partir de l'Observatoire espagnol. Éclairage, donc, qui va le faire remonter un petit peu en arrière, jusqu'à la période franquiste. Et puis, ça lui permettra d'arriver à nous présenter les questions actuelles et tout ce qui tourne autour de Podemos, etc. Enfin, je n'anticipe pas. Nous allons voir ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous en sommes, nous sommes très reconnaissants. Bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette présentation. Et merci aussi à Bernard pour l'invitation à participer à cette séance. Je suis heureux de proposer une conférence qui n'est pas annulée. Et je vais vous parler, comme disait Jean-Pierre, du populisme en Espagne. J'ai légèrement modifié le titre plutôt que de retour du populisme. Je parle plus de la montée du populisme, mais c'est un détail et une coquetterie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci à vous également. En guise d'introduction, je voudrais vous dire que le populisme, dont vient de parler brièvement Jean-Pierre, est un thème qui est à la croisée de l'histoire politique, mais aussi c'est un thème de sciences politiques, de sociologie, sociologie politique, d'actualité, de journalisme, d'économie. Et c'est, comme le disait Jean-Pierre aussi, un mot qui est extrêmement à la mode. Il existe une quantité absolument incroyable de publications récentes sur le populisme. C'est un véritable mot qui est à la mode, un succès de librairies dont se sont emparés les économistes, les journalistes, les auteurs de sciences politiques, les économistes, les essayistes de tout poil, et quelques historiens, il faut bien le dire, pour les plus récents, Pascal Horry, ou encore le dernier et très bon dictionnaire sous la direction d'Olivier Dard et Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois, le dictionnaire des populismes. N'en jetez plus, tous les livres que je vous propose ici sont des livres extrêmement récents, qui datent des cinq dernières années, et je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir un avenir dans l'historiographie et l'histoire, il faut absolument écrire sur le populisme. Et c'est un véritable... On est sûr d'être invités dans tous les forums, tant le mot est énormément utilisé. Si vous faites une rapide recherche aussi dans ce qu'on appelle les Google Trends, pour voir les recherches sur ce mot, alors je me suis amusé à le faire pour le mot populiste, pour l'adjectif, pour le populisme en français, pour populisme également en anglais, puisque c'est pas du tout un monopole européen, le populisme, comme vous le savez. On s'aperçoit que c'est un mot qui est extrêmement à la mode. Vous voyez en plus, régulièrement, il y a des pics en fonction de l'actualité, des pics où le mot est extrêmement recherché sur Google, et notamment en 2016, quand notamment Donald Trump a été élu. Vous avez également un mot qui est associé souvent au Brexit, qui est associé donc au globalisme, à Marine Le Pen, à Steve Bannon, vous le voyez ici. Les journalistes ont aussi énormément écrit sur le phénomène populiste dans le monde. Je vous montre ici quelques exemples. Libération, la tribune de Genève, la dépêche de la croix également. Foreign Affairs, une revue également de sciences politiques. Et il y a toute une cartographie du populisme qui est née, qui est apparue très récemment. Alors c'est pas un phénomène nouveau, le populisme, mais on en parle beaucoup actuellement, dans les librairies, dans la presse. Pas sûr d'ailleurs que si la conférence avait eu lieu il y a deux ans, on m'aurait invité. Car l'Espagne faisait figure, comme vous le voyez ici dans le titre de la revue de Foreign Affairs, l'Espagne faisait figure plutôt d'exception. Il y a eu un pays qui était plutôt épargné par les vagues populistes. On en parlait plus évidemment de Trump, d'Erdogan, de Poutine, de l'Italie. Il y a d'ailleurs, si vous le regardez ici, dans les cartes que propose par exemple la dépêche sur les populistes au pouvoir, alors c'est une carte de novembre 2018, donc c'est pas si vieux, il y a une sorte de croissance, ce que j'appellerais de croissance populiste, qui concerne une grande partie des pays de l'Est, mais aussi de l'Europe du Sud. Mais ça s'arrête, on a l'impression que le populisme s'arrête aux frontières espagnoles, et ne le concerne pas. L'Italie est concernée, la Grande-Bretagne un peu, mais je dirais que la question du populisme, du moment populiste dans lequel nous vivons, semble avoir plus ou moins épargné l'Espagne, et ça a été aussi une discussion qu'on a avec beaucoup de collègues aussi hispanistes, sur le fait que l'Espagne est peut-être un peu épargnée par ce phénomène, et l'Espagne, donc l'Espagne pendant très longtemps, voilà. Seulement, voilà. En 2014, Podemos remporte des sièges aux élections européennes, et puis en 2018, Vox, surtout, fait son entrée au Parlement d'Andalousie, j'y reviendrai, et Vox est un parti en plus d'extrême droite qui rappelle, on y reviendra, le Rassemblement national, le Front national, et jusqu'à là, l'Espagne, qui était une sorte d'îlot préservé du populisme, apparaît brutalement comme concernée par cette vague et atteinte par cette épidémie de coronavirus populiste qui apparaît depuis les années 2018-2019. Alors, je voudrais dire que sur l'Espagne, les chercheurs, et d'ailleurs les journalistes aussi, sont divisés. Comme vous le voyez, pour certains, il y a le spectre de l'extrême droite qui se réveille, il y a Vox, un petit parti, qui se voit grand, il y a donc une montée du populisme. Pour d'autres, au contraire, et c'est pour ça que je vous ai montré un petit peu cet extrait, ce diaporama avec le BFM TV, pour d'autres, il y a encore un plafond de verre. Et l'Espagne serait encore préservée, ne serait-ce que parce que, on va le voir, le PSOE et le PP, les deux grands principaux partis, sont encore en tête des élections, au pouvoir. et on peut dire d'une certaine manière que l'Espagne, parmi toute cette vague populiste, n'est pas celle qui est la plus souvent citée. En exemple, les États-Unis de Trump, le discours de Trump, Erdogan, Poutine, l'Italie, reviennent beaucoup plus souvent encore dans la recherche et dans les esprits. Bien sûr, le Brexit également. Alors, mon approche est ici, quand on m'a demandé de faire cette conférence, va être un peu double. D'abord, évidemment, j'ai essayé de faire une sorte de mise en perspective historique, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à parler, petit à petit, du populisme en Espagne, aujourd'hui, très récemment. Donc, on va faire presque du commentaire d'actualité. Et je vais essayer aussi, bien sûr, de tenter de donner des pistes de compréhension de ce populisme espagnol, s'il y a des caractéristiques du populisme espagnol qui seraient différents du populisme italien ou peut-être d'autres formes de populisme qu'on trouve. Je pars de deux postulats de base fondamentaux, quand même, au départ. D'abord, et c'est notre sujet quand même, il faut le définir, le fait que le principal critère d'identification du phénomène populiste, du fait populiste, aujourd'hui, c'est celui de revendiquer le monopole, le monopole moral, le monopole politique de la représentation d'un peuple qui serait un vrai peuple. Et le langage populiste oppose, justement, d'un côté, le « nous », nous, le peuple, à eux, les élites, les autres acteurs politiques. Donc, nous, nous sommes le peuple face aux autres. Et le populisme, de ce point de vue, s'apparente aussi, le discours populiste, à une sorte de manipulation, qui consisterait à mettre dans la bouche du populisme les mots qui ont été choisis à sa place et à faire parler le peuple à sa place. Le populisme, c'est aussi l'anti-pluralisme. C'est une tendance vers l'anti-pluralisme. Donc, c'est un aspect, aussi, à mon avis, très important de ce phénomène politique. Deuxième postulat, alors qui peut prêter à des débats. Je sais qu'avec mes collègues de Sciences Po, aussi, on est amené à parler parfois de ce thème-là. Et on a un vrai débat sur, justement, les différentes formes du populisme. Et moi, je pars du principe que le populisme est pluriel, qu'il est diffus, qu'il est à rechercher dans plusieurs formations politiques. Et je m'appuie là-dessus sur un certain nombre de travaux qui ont été faits par des politologues et des historiens, notamment René Frégozy, Camille Gouaran, qui ont beaucoup, toutes les deux, étudié les phénomènes populistes en Amérique latine, où c'est, finalement, un petit peu le lieu de naissance du national-populisme dans les années 30, les régimes populistes de Gétoulou Vargas, de Perronne. Mais aussi, je m'appuie sur les travaux de Mathieu Petithomme, de Jans Werner Muller, Mathieu Petithomme qui a travaillé sur, spécifiquement, le cas de Podemos, qui a fait son HDR sur ce thème-là, d'ailleurs. Et Jans Werner Muller, qui est un politologue, qui travaille plus sur le phénomène populiste, et qui partent du principe qu'il existe un populisme à la fois de gauche et de droite. Donc, plusieurs formes de populisme complexes. Un populisme national, nationaliste, un populisme anti-mondialisation, etc. Donc, il s'agira de s'interroger sur quel est ce populisme espagnol. Alors, néanmoins, il faut quand même revenir un petit peu en arrière, comme le disait Jean-Pierre, et voir que, pendant très longtemps, l'Espagne, en tout cas l'Espagne démocratique, je ne parlerai pas, évidemment, de la dictature franquiste, mais depuis 1975, avec la transition démocratique, l'Espagne a été, pendant très longtemps, préservée du populisme. De 1975 jusqu'en quasiment 2014, le mot n'existait quasiment pas en Espagne. On a une transition démocratique, comme vous le savez, je ne vais pas y revenir, qui a été faite par les élites franquistes, par, validée ensuite par le peuple, une transition qui a mis en place un régime de monarchie parlementaire à l'anglaise, qui a mis fin au régime franquiste, qui était un régime qualifié de national catholique, je le rappelle, pas populiste, national catholique, c'est encore autre chose. Juan Carlos avait été désigné successeur par Franco en 1969. Juan Carlos arrive au pouvoir en novembre 1975. Il prête serment de respecter les lois franquistes et d'engager une transition ensuite progressive, par étapes, mais en respectant le serment qu'il a passé. Et dans l'esprit des réformateurs espagnols, les années 76-79 sont des années où le système politique espagnol doit être réformé, amendé, progressivement. Mais il s'agit de contrôler le processus de démocratisation. Autrement dit, c'est une transition démocratique que les politologues pourraient qualifier de top-down. C'est-à-dire que c'est d'abord le haut qui décide, qui met en place la démocratisation, et ensuite, on demande, par le biais du référendum, au peuple de valider cette transition démocratique. Il n'y a pas eu, au cours de cette période, de surenchères populistes. Plusieurs lois, donc la loi de réforme politique de 1976, la tenue d'élections générales en 1977. Et alors, ces élections sont très intéressantes parce que, pour la première fois depuis 1936, le peuple espagnol est appelé aux urnes. Une quantité impressionnante de partis se présente et sollicite les voix des Espagnols. Les Espagnols parlent à ce moment-là, d'ailleurs, de sopa de letras, tellement il y avait de sigles différents de partis politiques. Dans le manuel que je prépare, en effet, Jean-Pierre, tu le rappelles, qui n'est pas le manuel que sur la transition démocratique, mais qui est une histoire politique de l'Espagne, depuis 1975, je montre le tableau de tous ces partis politiques. Ça prend trois pages, tellement il y avait de sigles de partis, de toutes petites formations qui se sont présentées. Et ces élections, donc, se déroulent dans une très, très grande incertitude. Et finalement, le résultat de ces élections donne très majoritairement l'avantage à l'OCD, un parti créé par Adolfo Suárez, le président du gouvernement nommé par Juan Carlos et désigné pour mener à bien la transition. Et vient en deuxième position, le PSOE, deux partis qu'on pourrait qualifier de centre, centre-droite, centre-gauche, qui ont un discours modéré. Le PSOE est un parti socialiste, mais qui a abandonné toute référence au marxisme sous l'impulsion de Felipe González. Donc, ce sont des formations modérées qui l'emportent, je vais y revenir, et qui, finalement, règlent le problème, la question, finalement, de la peur des extrêmes ou de la peur d'un éventuel populisme à ce moment-là. Puis, en 1978, vient le vote d'une constitution démocratique qui est élaborée par un comité des sages, un comité de sept personnes représentant les différents partis politiques présents au Parlement de manière assez consensuelle. On se met d'accord en comité. Le texte est élaboré par ces sages, puis soumis au Cortès pour approbation, puis au peuple, en 1979, pour approbation, là aussi, par référendum. Tout cela fonctionne comme une sorte de success story. Et dans un esprit, je dirais, de consensus, la démocratie gagne, l'emporte, titre Time, en 1979. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, cette période, ces années 75-79, d'être des années aussi marquées par la violence, par les heurts, par des années de plomb, même, puisqu'on a le terrorisme de l'ETA, de l'extrême droite, à ce moment-là, qui tente de déstabiliser le processus démocratique, qui tente de faire pression en faveur d'un séparatisme basque. Donc, une période aussi de violence politique, mais qui n'entraîne pas de surenchère, à ce moment-là, populiste, disons-le. Au contraire, on a toujours une condamnation de la violence, une violence qui est considérée comme un phénomène marginal, ou en tout cas qui est systématiquement condamnée, écartée par la plupart de la classe politique de l'époque, y compris les membres, à l'époque, de la paix, l'Allianza Populaire, qui était le parti de Manuel Fraga, Manuel Fraga, ancien ministre de Franco, qui a tenté de créer une droite populaire, et non populiste, une droite conservatrice, populaire, qui tente à vouloir respecter les valeurs de famille, les valeurs de patrie, les valeurs nationales, de l'unité de la nation, mais qui n'a pas pour autant un discours populiste qui condamne sans arrière-pensée toute forme de violence et toute forme d'excès. L'Espagne, donc, sort de la dictature franquisme au terme de ce processus de réforme politique qui se veut contrôlée, mais qui n'est pas sans incertitude. Autre facteur, sans doute, qui explique le fait que l'Espagne ait été pendant très longtemps préservée du populisme, cette très forte bipolarisation de la vie politique espagnole, qui, vous le voyez ici, s'exprime très nettement à la fois en termes de suffrage et en termes de composition gouvernementale, puisque si on regarde toutes les élections générales au Congrès des députés entre 1977 jusqu'en 2011, on s'aperçoit que, vous le voyez comme moi, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais en pourcentage de sièges et de suffrages, les deux principaux partis dépassent systématiquement quasiment les 63-65% des votes et aussi des sièges. On a donc une très forte bipolarisation de la vie politique en Espagne. Et, alors, c'est évidemment le produit, d'abord, de l'électorat espagnol, qui repousse les solutions extrêmes. Après plus de 30 ans, près de 40 ans de franquisme, l'électorat espagnol, qui est aussi un électorat de classe moyenne, aspire à un changement démocratique, aspire à une voie moyenne, je dirais, et va se détourner des extrêmes, de l'extrême gauche. Le PCE va petit à petit s'effondrer jusqu'à presque quasiment disparaître de la vie politique espagnole à la fin des années 80, au début des années 90. Également, l'extrême droite, qui a tenté de se recomposer autour d'une figure qui s'appelle Blas Pignar, qui est un nostalgique du franquiste, mais qui va créer une sorte d'alliance des forces d'extrême droite, qui s'appelle Fuerza Nueva, la force nouvelle, et qui parvient à avoir un seul siège de député à la fin des années 70, et qui va ensuite connaître des résultats tout à fait marginaux, y compris dans des élections où, d'habitude, le scrutin proportionnel a tendance à favoriser ses formations et un éclatement de l'électorat. Or, on s'aperçoit que, malgré la participation de l'Espagne aux élections européennes à partir des années 80, après 89, 94, etc., le vote reste marqué par une bipolarisation centre-gauche, centre-droit. J'oubliais aussi de vous dire que pour les élections au Congrès des députés, le système choisi, le mode de scrutin choisi, un scrutin qui s'appelle le système de HONT, qui est un scrutin, pour simplifier les choses, proportionnel, corrigé, qui corrige les méfaits de la proportionnelle en donnant une primauté aux partis arrivés en tête. D'où un effet d'atténuation aussi du suffrage proportionnel, du scrutin proportionnel. Mais le fait est que la bipolarisation de la vie politique espagnole ne laisse pas beaucoup d'espace aux populistes et au populisme. Ça, c'est un facteur très important. Et quand vous regardez aussi la composition des gouvernements espagnols depuis 1977, de Adolfo Suárez jusqu'à Mariano Rajoy, ces gouvernements sont des gouvernements monocolores. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'alliances. On a pu avoir des alliances électorales au niveau local, parfois, pour des élections municipales. Mais en termes de constitution du gouvernement, il n'y a pas eu, comme en France, des gouvernements avec RPR, UDF, PS, PC, VER, etc., on a eu toujours des gouvernements monocolores, soit OCD, soit PSOE, soit ensuite, à partir de 1996, des gouvernements PP. Alors, la bipolarisation qui était entre l'OCD et le PSOE dans les années 70 laisse place à une autre bipolarisation, PSOE-PP, mais on reste sur, finalement, cette dichotomie. Et ce qui explique aussi, peut-être, l'absence, à ce moment-là, de populisme, ça va être le choix de la modération fait par ces principaux partis. J'insiste pas sur le PSOE, j'en ai parlé, le PSOE qui renonce au marxisme, qui renonce à l'orthodoxie communiste, si j'ose dire, enfin, aux références marxistes-léninistes, qui, par contre, choisit l'orthodoxie budgétaire et qui va tenter de mener une politique de, comment dirais-je, une politique économique orthodoxe, de convergence avec les critères de Maastricht, une politique d'ouverture également au monde, à l'Europe, bien sûr, mais au monde, et le PSOE ne s'est jamais fixé, comme peut-être d'autres partis socialistes en Europe, un programme de rupture totale avec le capitalisme ou avec le système en place. Donc, toujours un discours modéré. Et la paix, donc le parti, l'Allianza Popular, qui devient en 1990 le Partido Popular, PP, sous la conduite de notamment José Marias Nard, le PP va tenter, lui aussi, de se recentrer, de recentrer son image, son discours, quelques mois avant, par exemple, sa victoire aux élections de 1996, José Marias Nard déclare « Je suis fier d'avoir amené le PP au centre et d'avoir créé une droite-centre. » Il ne parle pas de centre-droit, il parle de droite-centre. Et c'est vrai que ce repositionnement du PP vers le centre va considérablement jouer en sa faveur. Il remporte les élections donc en 1996, à nouveau quatre ans plus tard. Et à ce moment-là, Le Monde, lors de la victoire du PP aux élections de mars 2000, n'hésite pas à écrire, le journal Le Monde, c'est la première fois dans l'histoire de la jeune démocratie espagnole qu'une formation de centre-droit s'impose de façon aussi magistrale. Et l'on parle à ce moment-là des héritiers centristes du PP. Donc le PP est perçu comme un véritable parti de centre-droit qui est plutôt modéré. Et voilà. Alors il est évident, vous avez suivi mon regard, il est évident que la crise actuelle des deux principaux partis, PSOE et PP, est un élément qui explique évidemment la montée du populisme. Alors il y a peut-être un troisième facteur qui explique cette préservation du populisme en Espagne, le fait que l'Espagne ait été épargnée, c'est ce que j'appellerais un consensus à l'espagnol. Un consensus à l'espagnol qui repose sur peut-être deux facteurs. L'un peut-être politique, l'autre plus psychologique. D'abord le facteur politique de ce consensus à l'espagnol, c'est qu'en Espagne la politique se fait finalement ou disons le centrisme constitue une référence dans la vie politique espagnole. Et ça prolonge ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que les élections en Espagne sont pendant très longtemps gagnées au centre. Et l'Espagne est gouvernée au centre. Et en plus de ça, après les élections, cette pratique de gouvernance, cette forme de gouvernance se perpétue. C'est-à-dire que vous avez une politique économique, par exemple, qui est menée à coups de pactes consensuels signés entre le pouvoir en place et l'opposition pour que les choix économiques soient les plus consensuels possibles et ne créent pas de conflits. On a voulu repousser le conflit en Espagne à ce moment-là. Une des illustrations de cette politique, ce sont les pactes de la Moncloa en octobre 1977, donc pactés par le président du gouvernement de l'époque qui était Adolfo Suárez et toute l'opposition, y compris les communistes, y compris les socialistes, qui se réunissent et qui décident donc de s'entendre sur la politique économique à suivre. Le consensus devient une sorte d'élément structurant de la société, de la vie politique post-franquiste. Il s'exprime en matière de politique économique, il s'exprime en matière aussi de constitution. C'est vrai que les Espagnols ont inventé un système qui est le système des communautés autonomes qui est une sorte de fédéralisme sans le nom, qui permet aussi de donner café para todos, c'est-à-dire de régler tous les problèmes et de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Donc le système autonomique propose en fait, non pas rejette le centralisme mais propose pas pour autant un fédéralisme mais une sorte de fédéralisme pacté là aussi. C'est-à-dire que c'est à chaque région à partir des années 70, 80 surtout d'aller négocier sa marge d'autonomie avec le pouvoir central. Et donc cette solution encore une fois de discussion se met autour d'une table on discute et on trouve un accord sur qu'est-ce qui relève des compétences de l'État, qu'est-ce qui relève des compétences de la région fait que vous avez une propension à vouloir trouver un accord et donc à vouloir trouver un discours le plus consensuel possible. L'autre facteur de ce consensus à l'espagnol c'est un facteur plus psychologique. C'est ce que je pourrais presque appeler la résilience espagnole. C'est-à-dire qu'après la dictature franquiste la génération immédiate qui arrive au pouvoir à la fin des années 70 début des années 80 cherche d'une certaine manière à oublier les querelles passées. Cherche à créer une sorte de convivencia de on pourrait dire de vouloir vivre ensemble à l'espagnol et d'oublier les querelles passées et c'est ainsi que est scellé aussi un pacte d'oubli. On oublie les crimes de la dictature passée il y a une loi d'amnistie qui est adoptée alors il y en a plusieurs mais il y en a une notamment qui est adoptée et qui va sceller d'une certaine manière un pacte d'oubli sur les crimes de la dictature sur les crimes passés mais aussi sur les crimes perpétrés des deux côtés finalement pas seulement du côté du côté franquiste franquiste ce pacte d'oubli va faire en sorte que vous n'avez pas de justice traditionnelle à ce moment là en Espagne vous n'avez pas de chasse aux sorcières ni de remise en cause immédiate du passé et ce ce pacte d'oubli d'une certaine manière va permettre aux espagnols à ceux qui sont nés à l'époque de Franco qui sont nés dans les années 40 donc Felipe Gonzales Adolfo Soal et ceux qui n'ont pas connu la guerre civile de pouvoir avoir je dirais un petit peu les mains libres pour gouverner et aussi on va d'une certaine manière chercher à avoir un discours le plus apaisé possible sans réveiller les démons du passé voilà alors il est évident que depuis les années 2010 la remise en cause de ce consensus à l'espagnol qui est une remise en cause du mythe de la transition qui est une remise en cause aussi de la pactocratie qui est une remise en cause aussi du pacte d'oubli avec une Espagne qui comme vous le voyez le titre de la revue matériaux pour l'histoire dans notre temps est rattrapée par les querelles mémorielles et par une volonté de au contraire réfléchir sur le passé la nouvelle génération qui elle est née après la transition va remettre en cause ce consensus à l'espagnol et faire en sorte que tout cela va voler en éclats alors ce ne sont pas les seuls facteurs bien sûr qui expliquent la montée du populisme en Espagne il y en a d'autres qui expliquent de manière plus conjoncturelle la montée du populisme aujourd'hui et la première et je dirais peut-être la plus importante explication de la montée du populisme c'est la crise économique des années 2007-2014 il faut voir que l'Espagne a été un des pays qui a été le plus frappé par cette crise crise financière mondiale crise financière marquée par une crise de la liquidité crise de la solvabilité tant au niveau des banques que des états par une raréfaction du crédit aux entreprises qui a été amorcée donc en 2007 qui trouve aussi son origine dans le dégonflement de la bulle des bulles de prix notamment de la bulle immobilière et l'Espagne est un pays qui a été très fortement marqué par une spéculation immobilière dans les années 70-80 et cette bulle éclate donc à la fin des années 2000 et les pertes sont extrêmement importantes en Espagne les effets s'en font sentir en termes de croissance du PIB vous voyez quand même que de 2007 jusqu'en 2014 l'Espagne est en récession et ne sort pas de la tête sous l'eau vous voyez la limite du trait rouge qui est la croissance nulle et bien on a un pays qui est pendant plusieurs années en récession et qui cumule aussi les mauvais chiffres non seulement la croissance qui est en berne l'immobilier qui est en chute libre mais le chômage chômage record on atteint des sommets en 2011 21% pour le chômage je vais y revenir une forte dette également en hausse une situation économique catastrophique comme par hasard c'est aussi à cette période où les principaux partis politiques le PP et le PSOE vont s'effondrer en termes de résultats électoraux ils vont en plus être empêtrés je pense particulièrement au PSOE mais aussi au PP dans des problèmes de corruption de népotisme et d'où une défiance très importante des citoyens à l'égard de ces partis et le PSOE et le PP sont de plus en plus accusés à partir des années donc 2007 2008 2009 de ne pas être capables de régler cette crise et en particulier donc le chômage et tout particulièrement le chômage des jeunes qui est vécu comme une véritable angoisse vous avez à ce moment là en Espagne des jeunes surdiplômés et j'en ai connu puisque je me rendais régulièrement en Espagne à cette époque là aussi des jeunes docteurs qui avaient énormément de qualifications et qui étaient au chômage qui ont été réduits parfois à vivre sur survivre en faisant des traductions par ci par là en donnant des cours d'espagnol de maths de se débrouiller comme ils pouvaient et donc un chômage des jeunes absolument catastrophique vous le voyez ici sur les courbes et tout ça évidemment est un terreau pour les discours populistes très important est un terreau et va entraîner ce que certains auteurs ont appelé aussi une espèce d'angoisse généralisée et de vagues donc de pessimisme autre facteur conjoncturel là aussi qui explique la montée du populisme un certain nombre un certain nombre de changements démographiques et sociaux parmi les changements démographiques il y en a un que j'ai déjà plus ou moins évoqué c'est le fait que dans les années justement 2000 arrive à maturité en Espagne une nouvelle génération une nouvelle génération qui n'a pas connu la dictature qui est née donc dans les années fin des années 60 début des années 70 c'est en même temps une époque où les anciens politiciens ceux qui ont fait la transition quittent le pouvoir on peut peut-être leur donner d'ailleurs une parenthèse leur concéder cette vertu c'est qu'en Espagne les hommes politiques ne s'accrochent pas tant que ça au pouvoir et Felipe Gonzales après son échec aux législatives de 96 il quitte le pouvoir et il se retire petit à petit de la vie politique et il en est allé d'eux-mêmes d'ailleurs d'un certain nombre d'autres leaders politiques y compris à droite mais le fait est que dans les années 90 fin des années 90 début des années 2000 la plupart des pères de la constitution que je citais des députés qui avaient été élus précédemment les Felipe Gonzales et les Aznar quittent progressivement la vie politique et arrive à ce moment là une nouvelle génération une génération qui est née soit à la fin du franquisme soit au tout début de la transition démocratique Pablo Iglesias il est né en 1978 Santiago Abascal il est né en 1976 Albert Rivera l'ancien leader de Ciudadanos est né en 1979 Oriol Junqueras de l'ERC il est né en 1969 Anna Colau la maire de Barcelone est née en 1974 ils sont plus jeunes que moi et c'est une génération alors beaucoup plus critique vis-à-vis du passé et vis-à-vis de la transition c'est aussi ça que je voudrais souligner c'est à dire qu'ils vont s'inscrire aussi en rupture par rapport à leurs aînés il n'y a pas il y a une volonté vraiment de trancher avec la génération précédente donc c'est un changement démographique important et non pas démocratique c'est un changement démographique et alors derrière évidemment ce nouveau personnel politique il y a aussi tout un tas de jeunes de nouveaux jeunes qui vont on va le voir tout à l'heure aussi se mobiliser et être des acteurs sociaux du changement autre phénomène alors qui est un phénomène démographique social et certainement aussi beaucoup plus complexe c'est les années 2007 les années 2000 2010 sont marqués comme vous le savez par le problème des migrants la crise des migrants le problème aussi de l'immigration alors il y a évidemment ce phénomène la crise des migrants et des réfugiés qui arrivent par la porte espagnole il n'y a pas que l'Italie et la Grèce il y a vous le voyez sur les cartes aussi la porte espagnole je dirais pour eux pour l'entrée dans l'Europe c'est Ceuta et Melilla ou il faut savoir qu'à Ceuta et Melilla vous avez un mur vous avez des barbelés qu'on n'a rien à envier à Trump d'ailleurs et aux barbelés américano-mexicain si j'ose dire mais donc vous avez cette porte d'entrée là vous avez une autre porte d'entrée qui sont les îles Canaries et les Baleares Baleares un peu moins mais les Canaries un peu plus donc tout ça pour dire que l'Espagne va être extrêmement concernée par cette crise des migrants et alors cette crise des migrants elle va poser aussi problème en Espagne non seulement à cause de l'afflux massif de la difficulté de gérer évidemment tout cela mais parce que vous avez l'Espagne qui est un pays qui a été toujours un pays traditionnellement d'émigration au 19ème siècle et encore au 20ème on a énormément de réfugiés espagnols qui sont arrivés en France on a des émigrés économiques espagnols aussi qui ont été en France pour des raisons pour chercher de l'emploi tout simplement et donc l'Espagne a été un pays traditionnellement d'émigration et tout à coup l'Espagne devient un pays d'immigration un pays d'accueil et ça c'est un véritable choc pour un pays qui n'était pas forcément préparé à cela car s'ajoute à cette crise des migrants l'immigration latino-américaine c'est à dire que vous avez si vous vous promenez à Madrid ou à Barcelone dans certains quartiers quartiers pauvres ou même si vous prenez le métro vous verrez qu'on est extrêmement frappé aussi dans les grandes villes par la présence de très importantes communautés latino-américaines qui ne sont pas forcément d'ailleurs des réfugiés politiques qui sont des gens qui viennent chercher du travail en Espagne et l'Espagne est devenue ainsi une sorte de pays d'immigration et c'est vrai que si vous ajoutez je dirais la crise économique l'immigration vous avez ici deux je dirais thèmes sur lesquels les populistes vont jouer énormément évidemment l'immigration vous avez plusieurs immigrés qui vont prendre c'est l'accusation qui est donnée classique le travail des Espagnols qui vont aller travailler dans le sud en Andalousie tout particulièrement dans les campagnes faire le travail que veulent plus faire les Espagnols qui ont déserté les campagnes et qui sont en ville etc. donc tout cela fait que vous avez une situation qui est devenue un petit peu explosive et les étrangers sont de plus en plus montrés du doigt en Espagne il y a à partir des années 2000-2010 petit à petit des discours notamment au niveau local dans certaines régions qui consistent à dire voilà ces étrangers qui arrivent qui représentent une part importante de plus en plus importante de notre population nous prennent le travail nous mangent le pain et il y a eu d'ailleurs des incidents aussi racistes chose qui était quasiment impossible qui n'existait pas en Espagne pratiquement dans les années précédentes on a eu une multiplication des phénomènes d'incivilité de racisme en particulier troisième facteur troisième condition favorable aussi à la montée du populisme de nouvelles formes de mobilisation de nouvelles formes de militantisme né dans les années 2000-2010 des mobilisations de masse des mobilisations de jeunes et évidemment au premier chef le fameux mouvement des indignados mouvement aussi appelé du 15M pour 15 mai 2011 alors un mouvement qui évidemment s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui n'est pas propre à l'Espagne qui s'inscrit dans un contexte mondial et européen on pense évidemment à Occupied Wall Street on pense aux mouvements qui ont donné naissance à Syriza en Grèce on pense à Gérasson à Rachka au Portugal nuit debout d'une autre manière aussi en France pardon donc tout un tas de formes nouvelles de mobilisation de jeunes qui manifestent Puerta del Sol ici à Madrid qui sont capables qui sont capables de rassembler des centaines de milliers de manifestants en peu de temps par le biais aussi de l'utilisation des réseaux sociaux qui est très importante dans ces nouvelles générations et alors ce mouvement des indignados comme vous le savez c'est un mouvement qui est un mouvement pacifiste et qui va rassembler aussi à travers les réseaux sociaux les sites web tout un tas d'autres mouvements annexes comme par exemple Démocracia Realia donc une vraie démocratie maintenant mouvement auquel se sont joints aussi les collectifs ATTAC les Anonymous les No Les Votes et aussi un autre mouvement qui s'appelle Juventud Sin Futuro Jeunesse sans avenir qui sont tout un tas d'organisations qui également pour prendre une expression journalistique surfent aussi sur la vague de l'anti-mondialisation de l'anti-globalisation du rejet des politiques libérales d'austérité mis en place au motif de lutter contre la crise économique et donc ce mouvement des indignés va prendre une ampleur inédite en Espagne beaucoup de futurs cadres de Podemos en sont issus et on va on va avoir donc une mobilisation très très importante de ces indignés alors le fait est que ce n'est pas la seule mobilisation je parle des indignados vous avez aussi des mobilisations de mouvements de femmes aussi en Espagne qui voient le jour dans les années 2000-2010 notamment des mouvements qui combattent les violences les harcèlements faits aux femmes vous avez aussi un mouvement dont je ne parlerai pas beaucoup mais qui a eu aussi son importance notamment dans certaines régions par exemple à Barcelone qui est le mouvement pour un logement digne en Espagne le mouvement aussi V de Vivienda donc pour les logements pour lutter contre les hausses de loyers Anna Colau par exemple la maire de Barcelone était une des militantes de ces mouvements et donc ces nouvelles formes de mobilisation tentent à créer une sorte de mouvement alors je ne dirais pas forcément populiste mais un mouvement populaire d'indigner un terreau sur lequel vont jouer ensuite un certain nombre de partis politiques de groupuscules politiques alors j'ai beaucoup parlé des causes peut-être du fait que l'Espagne est préservée maintenant vous allez me dire mais oui mais vous n'avez pas parlé encore du populisme quelle forme a pu avoir ou peut avoir le populisme en Espagne aujourd'hui qui parle en Espagne au nom du peuple en le manipulant je pars du principe qu'il existe en fait une assez large panoplie du populisme en Espagne aussi bien de droite d'extrême droite que de gauche d'extrême gauche le populisme à mon sens en Espagne se manifeste à trois niveaux d'abord un parti que je qualifierais un parti de gauche à tendance populiste qui est Unidas Podemos puis je parlerais d'un autre parti d'extrême droite ouvertement populiste Vox et ensuite je parlerais des attitudes populistes notamment dans certaines régions avec le cas de la Catalogne alors d'abord un parti donc de gauche à tendance populiste Unidas Podemos Podemos a longtemps été présenté et Jean-Pierre y a fait allusion dans son introduction comme un parti populiste parti politique nouveau mais populiste il a été très vite catalogué comme tel pour comprendre et pour essayer de le définir si c'est un parti populiste ou non il faut essayer aussi de comprendre son émergence sur la scène politique espagnole et la trajectoire peut-être de certains de ses militants Podemos n'est pas né avec les mouvements des indignés en 2011 il résulte au contraire d'un processus de socialisation et de trajectoire militante beaucoup plus complexe vous avez en effet dans Podemos vous n'avez pas que des indignés vous avez beaucoup de gens qui sont des déçus du PSOE vous avez beaucoup de gens aussi qui sont des déçus aussi de Esquerra Unida le parti donc communiste qui s'est recomposé et qui a changé de nom à la fin des années 80 pour devenir Esquerra Unida tout un tas de militants qui ne se reconnaissent plus dans des partis politiques traditionnels et qui cherchent de nouvelles formes de revendications de mobilisation politique donc des militants alors si on regarde également la trajectoire sociobiographique des fondateurs il est vrai que vous avez beaucoup de personnes qui sont issues donc de cette génération de ces nouvelles générations d'intellectuels aussi qui ont fait des études des études supérieures c'est le cas de Pablo Iglesias qui utilisent également leurs compétences pour nourrir un projet politique dans les années 2010 un militantisme qui au départ n'a pas forcément pour but la conquête du pouvoir au départ quand ils se regroupent pour discuter ces militants ne sont pas forcément sûrs de créer un parti de conquérir les voies donc au départ ils sont surtout présents dans les médias notamment à travers la fameuse tuerca je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la tuerca qui est une sorte d'émission de web radio ou de web documentaire de Podemos animé par Pablo Iglesias et c'est vrai que vous avez des militants qui vont avoir énormément de talent pour utiliser ces médias ces nouvelles sources d'information et du coup ils utilisent plus ces sources d'information ces réseaux sociaux internet que l'arène politique classique et les débats militants les débats électoraux classiques c'est peut-être ce qui fait que en utilisant les émotions aussi en utilisant un programme participatif en incitant beaucoup à participer en utilisant les réseaux sociaux une campagne 2.0 comme on pourrait dire et bien ce groupement va petit à petit gonfler et alors tout le problème de Podemos va être une fois de se constituer et aussi de se structurer de se fédérer or là on s'aperçoit que Podemos constitue d'une certaine manière un parti hétérodoxe de gauche qui ne correspond pas forcément aux catégories habituelles sociales-démocrates ou communistes qui va proposer un discours plus transversal même si peut-être son profil de classe s'est renforcé depuis 2014 en tout cas au départ il s'est construit sur une stratégie peut-être cherchant à dépasser et à critiquer la bipolarisation habituelle de la vie politique espagnole et il va petit à petit donc remettre en cause les élites politiques traditionnelles rejeter le PSOE rejeter le PP et gagner une base militante un électorat cet électorat c'est un électorat de classe moyenne urbaine alors très urbaine qui ont perdu la confiance dans les partis classiques des jeunes aussi beaucoup de jeunes qui votent Podemos qui n'ont pas connu ou qui n'ont connu plutôt que la crise parfois et ce parti va se structurer petit à petit et il en 2014 donc il fait une percée notable aux élections européennes avec 5 sièges donc Pablo Iglesias est donc élu à ce moment député alors ce parti pendant très longtemps donc il a cette image anti-élitiste de parti populiste je dirais que petit à petit cette image va s'estomper notamment d'abord parce que au niveau local Podemos va jouer le jeu des élections de la vie politique locale quitte parfois à passer des accords avec d'autres formations plus classiques pour gagner des voix et de l'importance et puis parce que vous avez un parti qui va se poser comme une véritable alternance et qui va chercher à conquérir le pouvoir si on regarde notamment le portrait que font deux journalistes notamment du New York Times du populisme en Europe ils identifient donc cinq critères ils appellent les cinq anti pour identifier les mouvements populistes européens donc anti-austérité anti-globalisation anti-eurozone anti-establishment anti-union européenne anti-immigration et anti-islam et on s'aperçoit que Podemos est un parti qui répond seulement à trois de ces sept critères ce serait avec peut-être Syriza éventuellement le mouvement peut-être le moins populiste de tous ceux qui émergent à la fin des années début des années 2010 et fin des années 2010 donc parti à tendance populiste parti qui et l'actualité brûlante nous va aussi dans ce sens qui a accepté de faire partie du gouvernement PSOE qui a conclu un accord avec le PSOE donc Podemos est devenu un parti de gouvernement avec les ministres que vous voyez ici donc Pablo Iglesias sa compagne Irene Montero Yolanda Díaz Manuel Castells Alberto Garçon alors Unidas Podemos c'est une alliance en fait entre IU et Podemos c'est à dire qu'Alberto Garçon par exemple est membre de IU pas membre de Podemos mais vous avez en fait une coalition qui s'est formée et qui a accepté donc de jouer le jeu de la pratique du pouvoir et ça je dirais que pour un parti populiste c'est peut-être quelque chose qui est un signe quand un parti populiste cherche à faire une alliance avec un parti traditionnellement plus modéré le PSOE je dirais que d'une certaine manière il rentre un peu dans le rang ce qui n'exclut pas évidemment de le considérer comme un parti à tendance populiste alors en revanche beaucoup plus alors un parti qui répond beaucoup plus aux critères des journalistes du New York Times Vox Vox alors Vox répond à 4 ou 5 des 7 critères qu'on a vu tout à l'heure des journalistes du New York Times Vox qui a fait une entrée fracassante alors sur la scène politique espagnole le 2 décembre 2018 en entrant donc au parlement autonome andalou d'ailleurs ce succès en Andalousie il est très symbolique parce que c'est un bastion traditionnel du parti socialiste du PSOE c'est une région qui était fortement concernée aussi par l'immigration par le problème des réfugiés donc une région très attachée aussi aux valeurs religieuses la semaine sainte qui est fêtée à Séville aux valeurs traditionnelles c'est là où est pratiquée encore la corrida contrairement à Barcelone où on allait dénoncer etc. donc tout ça pour dire que c'est l'Espagne Castissa aussi et bastion du PSOE et c'est là où Vox va commencer son implantation et c'est très étonnant parce que jusqu'à présent l'extrême droite en Espagne était quasi nulle comme je l'ai dit l'extrême droite espagnole c'était un objet politique non identifié jusqu'en 2018 quasiment il y a eu trois temps il y a eu le temps d'une extrême droite au défi de la démocratisation comment abandonner le pouvoir et se reconstruire après Franco il y a eu ensuite le temps de la marginalisation où de 78 à 96 ou même au-delà 2000-2004 il n'y avait quasiment pas d'extrême droite et puis une renaissance actuelle depuis les années 2010 avec un visage et un virage aussi populiste alors c'est vrai que l'Espagne a cessé d'être l'un des rares pays réfractaires à l'extrême droite 40 ans après la fin du franquisme alors Vox quelle est cette forme d'extrême droite Vox défend d'abord essentiellement la famille la famille les valeurs familiales ensuite le sentiment national ça ça revient beaucoup le sentiment défendre une Espagne unie une Espagne la unidad de España l'unité espagnole c'est un parti donc qui est anti-indépendance de la Catalogne un parti anti-immigration un parti anti-IVG un parti anti-élite un parti euro-sceptique attention euro-sceptique mais pas forcément euro-phobe c'est à dire que ce n'est pas un parti Spain-Xit si vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas un parti qui au contraire les Espagnols sont très conscients qu'ils dépendent beaucoup aussi des fonds européens donc il n'y a pas d'europhobie par contre il y a un euro-scepticisme il y a une critique de l'Europe quand elle fait mal son travail de Bruxelles etc. donc un parti qui promet de rendre sa grandeur à l'Espagne un parti qui néanmoins refuse les étiquettes Santiago Abascal a toujours dit moi non je ne suis pas populiste moi je suis un homme politique tout à fait normal je défends des valeurs traditionnelles le modèle alors pendant très longtemps on a cru que le modèle c'était Marine Le Pen pas du tout le modèle au contraire de Abascal c'est plutôt l'AFD allemande ou la ligue de Matteo Salvini en Italie beaucoup plus que Marine Le Pen en tout cas paradoxalement Vox et Abascal donc se posent en défenseur de l'état de l'intégrité de l'état de l'état démocratique espagnol né en 75 sur les décombres du franquisme et en défenseur de la constitution consensuelle de 1978 alors c'est un parti qui vous le voyez est devenu aujourd'hui la troisième formation aux élections législatives vous voyez les résultats troisième formation politique 15% donc une ascension fulgurante alors que vous le voyez au contraire Unidas Podemos a eu tendance à enregistrer une légère baisse pour être aux alentours de 12,8% aujourd'hui alors je termine puisque mon temps s'achève et j'en suis conscient troisième peut-être forme de populisme qu'on a aujourd'hui en Espagne c'est ce que les catalans appellent le proces donc cette évolution vers le séparatisme catalan et ses revendications catalanes alors mon but n'est pas de dire s'il existe oui ou non des partis populistes catalans au niveau régional c'est une question complexe je me limiterai juste à dire qu'en Catalogne vous avez à cause peut-être ou parce qu'il y a ce process cette évolution vers un séparatisme vers un discours de plus en plus séparatiste indépendantiste il y a eu une tendance à utiliser et à parler au nom du peuple autrement dit ce que j'appellerais des attitudes populistes plus que des partis populistes ce qui est très étonnant c'est qu'au départ le catanalyse si on le resitue dans l'échelle plus longue du temps au 19ème siècle le catanalyse était plutôt un phénomène élitiste porté par les élites les élites économiques et les élites culturelles aujourd'hui il est porté par plusieurs mouvements la gauche républicaine Convergence et Union Runds per Catalunya la coupe aussi la candidature d'unité populaire même si tous ces mouvements là d'ailleurs ne s'entendent pas forcément tous entre eux c'est une certaine nébuleuse il a en tout cas des relents de populisme je ne rentre pas dans les détails mais depuis les années 2000 on a eu une surenchère à partir des années 2011 2014 surtout avec le fameux référendum du 9 novembre 2014 qui a été l'occasion d'un véritable bras de fer entre la Catalogne et l'état espagnol je dirais que depuis cette période donc on a eu des réflexes populistes de la part des dirigeants catalans qui en appellent au peuple qui organisent des consultations qui en appellent au peuple mais pas à n'importe quel peuple au peuple favorable à l'indépendance c'est à dire que les 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 personnes qui se mobilisent lors de ces scrutins consultatifs et illégaux anti-constitutionnels qui ont été organisés ont été essentiellement des personnes acquises au au thème de l'indépendance donc 80% par exemple oui l'état la Catalogne doit devenir un état et un état indépendant mais une participation donc de l'ordre de 36-41% bon la surenchère a commencé donc avec Arthur Mas dans les années 2010 elle s'est poursuivie avec Carles Puigdemont elle se poursuit au corps aujourd'hui avec Kim Torra le président actuel de la généralité de Catalogne donc qui vient d'annoncer d'ailleurs la dissolution du parlement autonome de Catalogne et donc la convocation d'élections anticipées en Catalogne et ce qui est très étonnant c'est qu'il convoque les élections mais avant si vous avez suivi l'actualité il demande à ce que le budget de l'année soit voté quand même par le parlement j'insiste pas donc on pourra y revenir faute de temps alors en conclusion faut-il être inquiet faut-il être inquiet par cette montée du populisme en Espagne alors il se trouve que pour la petite année j'étais hier justement à Paris avec certains collègues et notamment avec Benoît Pellistrandi qui a beaucoup intervenu aussi dans les médias sur ces questions qui a écrit le labyrinthe catalan auquel je vous renvoie qui est un très très bon essai et livre c'est vrai qu'on en a parlé et Benoît Pellistrandi me disait à un moment moi je crois à la sagesse du peuple espagnol qui finalement a toujours voté consensuel etc je suis en partie d'accord le problème c'est que et je lui faisais remarquer et c'est un peu le fond de ma pensée c'est que les élections qui se gagnaient encore au centre en Espagne jusque dans les années 2000 aujourd'hui elles se déroulent dans un contexte beaucoup plus beaucoup plus conflictuel beaucoup plus clivant et vous avez des nouveaux partis politiques comme Podemos comme Vox qui ont un discours beaucoup plus conflictuel beaucoup plus clivant beaucoup plus tranché sur les questions économiques et sociales sur le thème de la famille par exemple sur le thème de l'état et il y aurait donc de quoi à mon avis être inquiet car les partis politiques obiscent désormais en Espagne à des discours à des logiques beaucoup plus clivantes à des discours beaucoup plus de surenchère électorale beaucoup plus marquée autre élément aussi d'inquiétude les jeunes générations j'en parlais tout à l'heure beaucoup se sont mobilisés les indignados les mouvements pour le loyer les moyens moins chers etc. mais je dirais que les jeunes le vote des jeunes est un vote extrêmement clivant et populiste c'est à dire que les voix des jeunes électeurs vont soit vers Podemos soit vers Vox bon il faut voir aussi qu'il y a une grande partie qui s'abstient et qui ne va pas voter mais je dirais que vous avez donc parmi les jeunes générations une sorte de tendance à aller vers un discours populiste de plus en plus vers un discours de plus en plus extrême alors le populisme c'est plus complexe que l'extrême gauche ou l'extrême droite mais en tout cas pour reprendre le titre tout à l'heure que je vous ai montré d'une diapo sur le plafond de verre qui résiste encore en Espagne et bien moi je crois que ce plafond de verre il peut voler en éclats à tout moment ou du moins être dépassé donc là dessus je pense que un scénario à la hongroise ou à l'italienne en Espagne est tout à fait possible en revanche mais ça c'est un autre sujet je crois beaucoup moins à la sécession catalane je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup Mathieu pour cet exposé très clair et très rigoureux qui nous a décortiqué ce phénomène très complexe il nous reste une vingtaine de minutes pour poser des questions je vais moi même te poser une question pour commencer je voudrais te demander si le mot populisme en Espagne véhicule les mêmes connotations qu'en France s'il y a une différence s'il est utilisé aussi pour disqualifier s'il est assumé par certaines forces politiques ou pas est-ce que c'est le strict équivalent ou est-ce qu'il y a une petite différence quand on passe la frontière alors c'est une question qu'un historien aurait du mal à répondre parce que c'est une question presque d'actualité brûlante immédiate je dirais que là aussi si on tape le mot populiste populiste en Espagne vous aurez de très nombreux résultats et le terme est repris pour qualifier un certain nombre de tendances de partis néanmoins il n'est pas assumé par Vox par exemple je le disais Vox Santiago Abascal refuse l'adjectif populiste pour son parti il n'empêche que si on regarde les ingrédients de ce populisme on a exactement les mêmes en Espagne ce qui a expliqué la montée du front national dans les années 70-80 en France c'était la crise économique l'immigration l'insécurité on retrouve exactement la même chose en Espagne avec peut-être l'insécurité un peu moins en première ligne mais je dirais qu'on retrouve les mêmes types d'ingrédients donc sur le fond on a encore un parallélisme les Pyrénées ne sont pas une frontière en matière d'idées politiques et en matière de circulation politique donc d'ailleurs Salvini rencontre régulièrement Santiago Abascal Santiago Abascal rencontre régulièrement Marine Le Pen Pablo Iglesias a aussi énormément eu de contact avec Mélenchon et les formations du Front de Gauche donc il y a des circulations d'idées et le phénomène populiste le fait populiste revêt à peu près les mêmes caractéristiques de chaque côté je ne vois pas de particularité du populisme en Espagne par contre il y a des causes particulières à l'Espagne qui expliquent la montée du populisme en retard si j'ose dire comme j'ai essayé de le montrer en revanche sur le phénomène en lui-même le phénomène en tant qu'objet politique c'est à mon avis les mêmes thèmes les mêmes types de discours peut-être une nuance c'est que on a si on compare par exemple Unidas Podemos et le Front de Gauche on a du côté du Front de Gauche un discours très anti-européen qui est peut-être un peu moins marqué du côté espagnol voilà en revanche sur les thèmes de la politique étrangère par exemple vous avez vu que donc une des grandes références à un moment donné ça va peut-être faire réagir mais du Front de Gauche sur le plan international de Mélenchon c'était le Venezuela de Chavez c'était aussi l'objet de très nombreuses études de la part de peut-être le Venezuela était une sorte de modèle aussi vers lequel il fallait peut-être se rapprocher en tout cas une source d'inspiration pour les formations de gauche qui voulaient dépasser le PSOE et très récemment je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité aussi en Espagne un dirigeant du Venezuela une dirigeante du Venezuela a été reçu en Espagne quelque temps à l'aéroport de Barajas Adolfo Suárez à Madrid alors que qui était représentante du gouvernement de Maduro de Nicolas Maduro alors que l'Union Européenne avait érigé des sanctions à l'égard du gouvernement de Maduro et ne reconnaît officiellement que le gouvernement de Guaido mais on se demande d'une certaine manière si cette ministre-là de Maduro n'a pas été accueillie en Espagne précisément au moment où des ministres de Podemos entrent au gouvernement c'est une spéculation une supposition que je lance mais ce n'est pas forcément le fruit du hasard merci beaucoup jetons le micro à celui ou à celle qui voudra poser une question l'Espagne de Franco c'est-à-dire toute la période où Franco a gouverné en Espagne à sa mort je pense qu'il y avait une grande ignorance de ce qui se passait énormément d'Espagnols n'ont pas su exactement ce qui se passait et est-ce qu'ensuite cette ils l'ont appris enfin moi je suis d'origine espagnole et donc je me suis beaucoup documentée et je me demande si ces réactions un peu vives quelquefois ne viennent pas à la suite de cette méconnaissance de ce qui a pu se passer pendant la guerre je ne sais pas si je m'exprime bien méconnaissance vous voulez dire des événements voilà de tous les événements qui se sont passés durant Franco ça a été vraiment une chape et même les Espagnols à la mort de Franco ont découvert il aura fallu du temps pour découvrir ce qui s'était réellement passé oui alors je ne sais pas vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça il y a plusieurs niveaux de réponses selon la chronologie aussi je dirais qu'il y a eu des années de l'immédiate après guerre civile qui ont été encore marquées par de très nombreuses blessures qu'il a fallu penser c'est vrai par contre que si on parle de l'actualité alors il y a des associations une association qui s'est montée en Espagne dans les années 2000 l'association pour la récupération de la mémoire historique qui a beaucoup œuvré pour qu'on redécouvre les charniers de l'époque de franquistes alors c'est vrai que c'est une mémoire très douloureuse et très conflictuelle en Espagne la question s'est posée quand Zapatero a fait voter la ley de memoria histórica sur la question aussi de l'indemnisation des victimes la question de la mémoire de ces victimes la question aussi des enfants orphelins nés sous le franquisme qui ont été placés parfois dans des familles et dont on a pendant longtemps caché les origines les véritables origines donc il y a eu évidemment des plaies qui ont été réouvertes dans les années à partir des années 2000 notamment sous l'effet de ces associations de ces militants d'une certaine manière pour la redécouverte du passé franquiste bien sûr l'Espagne a été comme je le disais tout à l'heure rattrapée par les querelles mémorielles et ce n'est pas qu'un 20 mots pour dire que seulement il faut changer le cadavre de Franco de le déplacer c'est aussi parfois dans leur chair des familles qui ont été séparées des familles qui ont certains avaient des parents qui habitaient en France d'autres qui étaient restés en Espagne donc tout ça évidemment était vécu de manière parfois très douloureuse par les familles donc ce problème de la mémoire de la guerre civile de la mémoire du franquisme il est très vif il est peut-être aussi d'autant plus vif non seulement en Espagne mais aussi chez les communautés vous le disiez vous-même espagnoles d'origine espagnole qui se sont installées en France et c'est vrai que vous avez énormément dans les années 50-60 de comités de solidarité avec le peuple espagnol à chaque fois qu'il y avait des procès politiques en Espagne ou des exécutions par exemple Rulian Grimao en 1963 à ce moment-là les comités de solidarité espagnol se mobilisent entretiennent évidemment le souvenir du combat républicain et en même temps manifestent contre le régime de Franco et je dirais peut-être dans les années à partir des années 70 cela va s'estomper progressivement quand même petit à petit mais c'est vrai que de très nombreux réfugiés espagnols ont continué dans le sud-ouest mais pas seulement à entretenir aussi le passé le passé douloureux et à dénoncer la dictature bon il est vrai aussi qu'à la fin des années 60 et même peut-être un peu avant l'Espagne s'ouvre au monde l'Espagne est la destination numéro 1 du tourisme des touristes français on a des films qui se tournent en Espagne on a la folie des grandeurs en 1970 alors Yves Montand avait d'ailleurs au départ refusé d'aller tourner la folie des grandeurs en 1970 en Espagne parce que c'était la dictature mais finalement Jorge Semprún l'a appelé pour lui dire mais si il faut que tu y ailles quand même parce que c'est un film mais je dirais que les dernières manifestations c'est la première moitié des années 60 en 1966 il y a le film d'Alain René La guerre est finie qui sort sur l'écran donc tout ça pour dire que progressivement à la fin des années 60 début des années 70 il y a comme une page qui va se tourner avec la mort de Franco et avec la transition qui est préparée qui est annoncée en 69 Juan Carlos est désigné roi etc on sent qu'une page va se tourner et qu'il faut préparer l'après-franquisme et il va y avoir comme une sorte de pacte d'oubli mais pas seulement politique autour de l'amnistie mais pacte d'oubli même y compris au sein de la population espagnole qui va ne pas vouloir en parler il y a beaucoup de films d'ailleurs très récents en Espagne qui évoquent cette difficulté aussi ou cette volonté de cacher les démons du passé de cacher le passé et donc tout ça va ressurgir vous avez raison d'une certaine manière tout ça va ressurgir dans les années 2000 2000-2010 merci Mathieu il y a une question ici à ma droite oui merci j'en aurai plusieurs mais pour pour aller à l'essentiel est-ce que vous pouvez développer un petit peu le caractère populiste du process en Catalogne et nous expliquer pourquoi vous ne pensez pas à une sécession de la Catalogne et puis juste une remarque pour terminer finalement est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce populisme en Espagne quand vous expliquez le choc a été la crise économique et puis l'arrivée de nombreux migrants dans un pays qui n'était pas habitué à cette confrontation est-ce que finalement l'Espagne n'est pas un exemple de résistance au populisme alors il y a beaucoup de choses en effet dans vos questions alors je vais tout de suite rebondir sur sur la question du danger ou de la résistance éventuellement espagnole au populisme j'ai dit que j'étais inquiet j'ai pas dit forcément que le scénario à la hongroise va se produire j'ai dit qu'il est possible il est possible pourquoi pas mais je ne suis pas madame Irma ni madame Soleil donc l'avenir nous donnera peut-être plus d'indications le fait est que le PSOE si vous regardez les chiffres que j'avais donnés donc des législatives le PSOE et le PP restent malgré tout c'est vrai quand même les deux principaux partis encore bon ils font plus 70% ou 60% mais 40 à eux deux un peu plus le PSOE s'est maintenu on croyait qu'il allait mourir comme le PS en France en fait il est encore bien portant le PSOE Sanchez donc a réussi à former un gouvernement de justesse mais il a réussi donc il y a aussi des facteurs d'optimisme c'est vrai de résistance peut-être au populisme l'avenir nous en dira certainement plus alors pour ce qui concerne le process donc je dirais que beaucoup de leaders politiques catalans et au premier chef donc le président de la généralité donc Arthur Mas puis-je démontre etc ont remporté les élections sur le thème de la sécession sur le thème du processus d'indépendance sur le thème je vous promets l'indépendance et donc dans le bras de fer qui s'est noué à partir donc des années 2011 surtout 2014 avec Madrid il y a eu si vous voulez beaucoup de désillusions du côté catalan et une propension de ses dirigeants à en faire toujours plus dans les promesses dans l'organisation de référendum et je vous promets ensuite de 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 mener telle ou telle politique de rupture avec Madrid etc donc il y a eu des maladresses aussi du côté de l'état espagnol c'est vrai qu'en 2006 il y a eu une renégociation du pacte autonomique entre la Catalogne et l'état central et à ce moment là Mariano Rajoy refuse un certain nombre de concessions qu'il aurait pu faire et qui auraient peut-être calmé les ardeurs et les velléités sécessionnistes des Catalans mais cet échec de la renégociation de 2006 va aussi entraîner énormément d'amertume du côté des Catalans d'où cette perpétuelle surenchère comme je le disais tout à l'heure et dans cette surenchère nationaliste séparatiste on en appelle toujours du côté des formations qui au départ étaient des formations plutôt modérées les PD4 par exemple ou même d'une certaine manière les héritiers de Convergencia et Unio de Pujol ou d'autres formations Junts per Catalogne n'étaient pas forcément au départ appelées à jouer ce jeu-là mais ils ont joué le jeu du populisme c'est pour ça que ce ne sont pas des formations politiques populistes à mon avis au sens propre mais ce sont plus des attitudes populistes dans la recherche d'une certaine légitimité auprès du peuple pour en appeler au peuple pour le convoquer pour le faire sortir pour le faire manifester comme vous le voyez ici quand il y a des prisonniers voilà maintenant Oriol Junqueras etc Poucdemont sont considérés par ces dirigeants politiques comme des prisonniers politiques des prisonniers politiques alors qu'ils ont quand même fait un acte de rébellion extrêmement fort imaginez en France un Nicolas Florian qui déclare l'indépendance de la Catalogne enfin je veux dire on le met l'indépendance de l'Aquitaine pardon ou voilà ou un Jean-Louis Le Drian qui déclare l'indépendance de la Bretagne on le mettrait en prison on dirait c'est un fou et il aurait peut-être des soutiens populaires mais voilà c'est donc un crime quand même contre l'état espagnol mais il est considéré ils sont considérés comme des prisonniers politiques par toute une frange de l'opinion publique catalane et donc de ces partis catalans alors pourquoi je ne crois pas à une sécession catalane d'abord parce que pour qu'un état il faudrait qu'il soit reconnu or aujourd'hui même l'Ecosse même l'Ecosse ne voudrait pas reconnaître une Catalogne indépendante la France a joué le rôle un rôle aussi très important Macron qui a refusé et la plupart des pays y compris l'Italie aussi ont refusé de reconnaître une quelconque proclamation unilatérale de l'indépendance de la Catalogne tout le monde soutient l'unité de l'Espagne je vais vous dire une chose aussi j'en parlais encore hier avec mes collègues on finissait par dire mais la Catalogne c'est compliqué c'est un compliqué déjà les Catalogne eux-mêmes ont du mal à comprendre en France on y comprend encore moins donc pourquoi une Catalogne indépendante c'est vrai qu'aux yeux des français alors on a une tradition en plus jacobine très très importante mais c'est vrai que une Catalogne indépendante où on parle plus maintenant presque catalan en Espagne Sciences Po Bordeaux a du mal à avoir et maintenir des liens par exemple avec l'université de Barcelone parce que si on y envoie nos étudiants là-bas ils ne vont pas parler espagnol ils vont parler catalan ou à peine comprendre le catalan donc c'est très compliqué maintenant de travailler avec les catalans donc en plus de ça donc on a nous en France la Catalogne aussi une petite Catalogne les Pyrénées orientales donc tout ça pour dire que pour que la Catalogne devienne indépendante pour qu'il y ait une véritable sécession il faudrait qu'elle soit reconnue du point de vue international et ça à mon avis c'est à terme à moyen comme peut-être même à long terme à mon avis totalement exclu le temps passe une dernière question peut-être bref s'il vous plaît le 29 juillet le 29 juillet 2018 Bruxelles s'est exprimée en ces termes dans la conjoncture actuelle l'Espagne en raison de son poids démographique et économique est un élément fondamental susceptible de consolider le bloc pro-européen en même temps le nouveau président du parti populaire PP Pablo Casado tweet il est impossible que tout le monde obtienne des papiers un état providence ne peut prendre en charge des millions d'africains qui veulent venir en Europe vous avez incité sur l'immigration et la crise économique comme facteur favorisant la montée du populisme or le monde académique semble être plus ou moins d'accord sur le fait que l'immigration est source de croissance économique comme l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises ainsi moi ma question elle se cale sur le cas de Gibraltar donc par rapport au cas de Gibraltar pensez-vous que l'extrême droite va faire perdre plus ou moins la mainmise qu'a l'Espagne sur ce territoire britannique alors que les partis populistes revendiquent l'unité de la nation merci pour votre question alors déjà je voudrais dire une chose c'est que j'ai parlé donc de Podemos j'ai parlé de Vox j'ai parlé de la Catalogne je n'ai pas parlé du PP mais il est vrai que le PP actuellement Pablo Gassado a renforcé son conservatisme et a évolué je disais que Asnard avait plus ou moins mis le PP au centre de l'échiquier il avait fait du PP un parti de droite-centre ou de centre-droite si on veut peu importe il se trouve que plus récemment le PP évolue avec Pablo Gassado vers un conservatisme de plus en plus fort et il y a même alors un scénario qui pourrait être un autre scénario possible en tout cas en Espagne un rapprochement entre le PP et Vox c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible au moins à l'échelle à mon avis locale et au moins à travers un certain nombre d'initiatives locales comme il y a eu parfois des alliances entre les partis de la droite classique gaulliste et certaines formations du Front National au niveau local voilà et il est très possible que ce scénario voit le jour au niveau de certaines élections locales bon donc une évolution très conservatrice du PP et on voit bien d'ailleurs que le PP Vox prend des voix surtout au PP d'ailleurs beaucoup plus que aux formations d'extrême gauche ou voilà donc là il y a une concurrence qui se fait entre ces deux parties là qui est qui est qui est réelle bon très honnêtement je vais vous répondre sur Gibraltar je vais être je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre très honnêtement Gibraltar est un territoire qui est sous souveraineté britannique on est d'accord c'est un territoire qui a été revendiqué par Franco non seulement pendant la seconde guerre mondiale avec aussi des territoires donc l'Oranie des territoires au Maroc en échange de son entrée en guerre aux côtés de l'Axe et d'Hitler mais ensuite Gibraltar a été une sorte de leitmotif de revendication de l'Espagne franquiste à la table des négociations à l'ONU quand l'Espagne entre dans l'ONU à partir de 1955 puis à nouveau une question qui a ressurgi au moment où l'Espagne entre dans l'Union Européenne au moment aussi communauté européenne à l'époque au moment aussi où l'Espagne adhère à l'OTAN donc c'est un sujet d'éternelle tension entre espagnol et britannique et ça l'est encore d'ailleurs bon sur la montée du populisme et ces conséquences qu'il peut y avoir à Gibraltar j'ai beaucoup de mal à vous répondre si j'ai bien compris votre question vous vouliez faire un parallèle entre cette montée du populisme et la situation l'Europe oui comme vous le soulignez Gibraltar va sortir de la zone euro va sortir avec l'Angleterre la Grande-Bretagne de l'Europe donc il va y avoir un renforcement certainement du contrôle aux frontières autour de ce qu'on appelle le rocher de Gibraltar mais ça n'empêche pas que les migrants vont quand même rentrer via la Ceuta-Mélia ou via du côté des Canaries par exemple donc voilà après sur le reste honnêtement je suis moins spécialiste de la Gibraltar j'aurai moins d'informations à vous communiquer précises sur cette question et j'en suis désolé alors il nous reste peut-être une petite dernière question brève et puis une réponse brève aussi est-ce que le populisme a de l'avenir madame Irma je propose que vous posiez la question à Marc Lazare et je dirais que le populisme il a du présent en tout cas il a du passé il a du présent avec aussi Jair Bolsonaro au Brésil le populisme ne saurait à mon avis se limiter uniquement à une forme d'extrême c'est-à-dire qu'on a tendance à dire populisme égal extrême gauche ou extrême droite à mon avis il peut y avoir aussi dans des formations moins extrémistes des formes de populisme de recours au peuple nous le peuple c'est un discours qui n'est pas forcément le monopole de l'extrême gauche ou de l'extrême droite donc à mon avis pour toutes ces raisons parce que le populisme transcende les clivages parce qu'il est un mouvement qui aussi est une sorte de phénix à mon avis c'est quelque chose qui oui a de l'avenir et en tout cas est un phénomène politique en perpétuelle recomposition d'où l'extrême difficulté de définir finalement le populisme mais en tout cas il me semble oui que pour l'instant il a un présent et il a un avenir un avenir à court terme y compris en France il faut voir aussi du côté de chez nous et pas qu'au delà des Pyrénées ou des Alpes merci beaucoup Mathieu pour cet exposé et ses réponses merci à vous